Bonjour, ici Nathalie Chaussot, votre coach en solutions santé naturelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre dans un deuxième volet, donc c'est un 2 de 3, à la question de Michel qui portait sur la ménopause. Je vais répéter la question d'origine, mais j'ai séparé la réponse en 3 volets parce que c'était tellement dense comme information à communiquer. Alors, le premier vidéo portait sur l'herboristerie. Celui-ci va porter sur l'alimentation et les boissons que l'on prend lors de la ménopause, de la pré-ménopause finalement. Et le troisième vidéo va porter sur les suppléments, les huiles essentielles, tout ce qui peut nous aider à passer à travers des épisodes de chaleur, etc. Tous les inconforts qu'on peut subir à la pré-ménopause. Donc, je reviens avec la question de Michel. Alors, c'est une question d'ordre féminin. Comment faire pour passer le plus harmonieusement possible le stade de pré-ménopause et de ménopause au niveau physique, psychologique? Elle dit, je pense que la nature a sans doute des trucs, des recommandations, des suggestions pour mieux passer à travers, etc. Donc, alimentation, herboristerie, recettes simples ou rapides pour femmes sur le marché du travail, suggestions pratiques, etc. Alors, je passe à la réponse d'aujourd'hui. Donc, sur l'alimentation et les boissons que l'on doit privilégier en pré-ménopause finalement. Alors, les problématiques que l'on va rencontrer lors de la pré-ménopause et de la ménopause, on en entend souvent parler dans tous les médias. D'ailleurs, ça sert beaucoup à promouvoir les produits laitiers. Ma réponse va peut-être vous surprendre à propos des produits laitiers, peut-être pas. Mais voici. On nous parle souvent d'ostéoporose pour la pré-ménopause et la ménopause. Donc, on met de l'avant que ça nous prend du calcium, que ça prend de la vitamine D, par exemple, pour aider au niveau du cholestérol, etc. On parle toujours à peu près des mêmes vitamines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calcium est bien fixé en combinaison avec le magnésium. D'ailleurs, souvent, dans les magasins naturels, on va retrouver une combinaison de calcium et magnésium. Moi, je vais vous dire qu'en alimentation, là, vous allez avoir le meilleur calcium biodisponible immédiatement utilisé par votre corps. Et sans que ça fasse de dépôt, parce que c'est pas tous les calcium qui sont facilement assimilables. Ce sont les verdures, tout ce qui est vert, alors salade, batacard, épinards, toutes les fannes, ce qu'on appelle les fannes, les feuillages de betterave, de carottes, de panais, radis. La limite, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Le kale, qui est le nouveau bœuf végétalien, c'est un chou frisé, qui contient même de la D12. Donc, au niveau calcium, je pense qu'on peut aller le chercher très, très facilement avec des verdures. Si vous ne mangez pas tant de verdure que ça, allez vous acheter des greens, ce qu'on appelle, les poudres vertes, des suppléments. Ça peut facilement aller combler vos besoins en calcium par 24 heures. Ensuite, on a les sautes d'humeur, quand on est en pré-ménopause, surtout une fois que la ménopause est installée, une fois qu'on est ménopausé, autrement dit qu'on n'a plus été menstrué depuis un an, les sautes d'humeur, en général, se sont calmées. Alors, ce qui va aider à réguler les sautes d'humeur, c'est tous les aliments qui contiennent le complexe B et les oméga-3. Les oméga-3, au niveau des poissons, tout ça, ils sont tellement contaminés au mercure de nos jours que je n'ose pas vous les recommander. Alors, ce que moi je vous dirais de faire, pourquoi ne pas aller chercher les oméga-3 de façon végétale? Alors là, j'entends tous ceux qui sont des grands défenseurs que oui, mais c'est les oméga-3, grandes chaînes, petites chaînes, etc. Moi, je ne prends pas de poisson et je n'ai aucun problème au niveau de mes oméga-3, ni de ma concentration, ni de toutes les sautes d'humeur, etc. Alors, voici ce que je vous dirais de prendre pour vos oméga-3 au niveau végétal. De l'huile ou des graines de chia, l'huile ou les graines de lin, l'huile ou les graines de chanvre. Ces trois-là, ces trois ingrédients végétaux contiennent des oméga-3, d'accord? Au niveau du complexe B, vous en avez dans tout ce qui est légumineuse et tout ce qui est céréales entières, pas raffinées, évidemment. Il faut vraiment que toute l'enveloppe soit autour du nœud de la céréale. Les légumineuses ont cet avantage en plus de nous fournir ce qu'on appelle des phyto-oestrogènes, ce qui aide aussi au niveau des bouffées de chaleur, d'accord? Tant qu'à parler des bouffées de chaleur, je vais insister sur les phyto-oestrogènes, les aliments qui en contiennent, les isoflavones qui sont contenus dans le soya, d'aller forcer un peu la note là-dessus parce que ça nous aide au niveau hormonal, ça aide à réguler, n'est-ce pas? Le soya, je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous pouvez le fouiller dans ma chaîne YouTube. Le soya, je dirais de ne pas en prendre plus de trois fois par semaine parce qu'il y a des phytates qui sont contenues dans le soya qui font en sorte qu'on absorbe moins bien les minéraux. Donc, tout est une question d'équilibre, de faire des rotations au niveau alimentaire et il n'y en aura pas de problème. Ensuite, pour la prise de poids, souvent c'est une chose qu'on entend souvent. Pour la prise de poids, mais il n'y a rien de sorcier, prenez ce qui contient des fibres. Les fibres vont, par exemple la fibre de céleri, un céleri branche frais, peut gonfler jusqu'à 40 fois son volume en toxines qu'il va aller chercher dans les intestins, etc. Donc, ça ne peut qu'aider au niveau de la perte de poids, ça aide au niveau du cholestérol. Prenez tout ce qui est entier, céréales, légumineuses, des fruits et légumes pleins de fibres, il n'y aura pas de problème. Ce que je voudrais insister aussi, c'est au niveau hormonal, pour faire en sorte que tous nos récepteurs hormonaux soient disponibles, évitez tout ce qui est plastique, Tupperware, etc. Prenez des pots maçons, il y a des pots en vitres maintenant avec un couvercle, qu'on peut amener nos lunchs dedans. Essayez d'éviter tout ce qui est Tupperware. C'est vraiment, l'eau embouteillée en plastique, c'est prouvé, ça donne du, c'est ce qu'on appelle du bisphénol A, du BPA, et puis ça c'est un disrupteur endocrinien. C'est vraiment, ça fait des dommages très sérieux au niveau hormonal. Alors, optez pour d'autres choses que du plastique. Alors, en résumé, au niveau alimentaire, ce que je vous dirais, c'est d'augmenter toute la prise de verdure. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher suffisamment de verdure, prenez des poudres vertes en supplément. Augmentez les céréales et légumineuses entières. Descendez votre prise de produits laitiers, parce que les produits laitiers contiennent beaucoup d'hormones, quoi qu'on nous en dise, d'antibiotiques, etc. Ils sont extrêmement acidifiants au niveau de l'équilibre acido-basique dans le corps. L'acidité va faire en sorte que notre corps va se défendre contre l'acidité d'un produit laitier, par exemple, entre autres choses, il y a d'autres choses qui sont acides, mais ce que le corps va faire pour aller tamponner l'acidité, il va aller chercher des minéraux alcalinisants dont nous avons tellement besoin, comme le calcium, pensez aux dents, pensez aux os, l'ostéoporose, pensez magnésium. On est en grave manque de magnésium dans notre société occidentale, et le phosphore, et le potassium, etc. La viande rouge, je vous la recommande une fois par semaine, pour un peu les mêmes raisons que les produits laitiers. La volaille, les viandes blanches, deux fois par semaine maximum. Vous êtes capable d'aller chercher, avec autre chose, vos protéines, avec des céréales, des légumineuses, du soya, etc. Je vous dirais toujours, bien sûr, faire attention aux mauvais gras, aux mauvais selles, et à votre ratio de sucre par jour. Pour finir, je dirais les boissons. Évitez le café et l'alcool. D'ailleurs, vous allez commencer à remarquer à un certain moment donné, en pré-ménopause, quand vous commencez à subir les symptômes, qu'à chaque fois que vous vivez un café ou de l'alcool, vous allez subir une bouffée de chaleur. Ce n'est pas hormonal, c'est vos surrénales. Ça leur donne un coup de fouet, et fort probablement que si vous réagissez comme ça, c'est parce qu'elle commence à être épuisée, vos surrénales. Donc, faites attention. Alors, je vous dirais d'augmenter, si vous prenez beaucoup de café, changez, pas augmenter, mais changez votre café pour du thé vert. Des jus de légumes frais, maison, pas achetés en bouteille, ils sont pasteurisés. Ça tue tellement de vitamines, la pasteurisation, ça tue des mauvaises bactéries, mais ça tue aussi les bonnes. Alors, je ne vois pas l'intérêt. Faites-en maison, ou sinon, prenez des fruits et légumes comme ça à manger. Et l'eau, n'oubliez pas de boire assez d'eau dans une journée, un minimum de 1,5 litres, quelle que soit votre grandeur, vous ne risquez rien, vous n'allez pas vous déminéraliser, au contraire. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors, Michel, j'espère avoir répondu. Enfin, j'ai fait un survol très, très rapide de votre question au niveau alimentation et boissons pour la pré-ménopause, ce qui est à privilégier, ce qui est à moins privilégier. Et puis, je vous invite tous à venir faire un tour sur mon site internet versmanature.com, V-E-R-T, vert, comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt!